Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un fricot de poulet. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Il s'agit d'un mets emblématique de l'Acadie, une région canadienne qui comprend les localités francophones des provinces de l'Atlantique. Le vocale fricot revient du moyen français et est constitué d'une contraction de fricassée et de l'ajout du suffixe OT. L'ajout de boulettes de pâte confectionnées avec un peu de bouillon et de la serriette constitue la particularité de ce mets. Certains utilisent plutôt de l'eau froide, mais ce n'est pas traditionnel. Alors, c'est parti! Le beurre et l'huile pétille, donc on ajoute notre soupe de poulet. Côté peau en premier. Les morceaux de poulet sont récits, on les enlève. On ajoute deux oignons, assez gros carrément. Une branche de céleri. Quatre pommes de terre. Trois carottes. Ce n'est pas dans ma recette, mais j'ai ainsi un pied de sucreur. N'hésitez pas à ajouter les pieds de sucreur et de brotolies. Les légumes commencent à être outils, donc on va ajouter à peu près une tasse et demie, deux tasses d'eau. Pour déglacer. Donc on gratte. On gratte comme il faut pour dégager les sucres. Maintenant, on baisse le feu. On rajoute un peu d'eau. On remet nos morceaux de poulet. La graisse qui est autour, c'est normal, ça va partir à l'écumage. J'ai dans mon petit sachet, deux feuilles de laurier et deux cuillères à soupe de sarriette. Si vous n'avez pas de petit sachet, vous prenez un morceau de coton, vous mettez des épices ensemble, vous faites un petit baluchon ou vous nouez avec la ficelle de bouchée. On peut déjà écumer pour enlever une partie de l'huile. Donc là, c'est vraiment, on fait juste comme, c'est le gras de poulet. Le point d'ébullition est atteint. Donc je vais le baisser à 6 sur 9 pour l'instant. On veut quand même des bouillons moyens. Et là, on commence à écumer. La soupe, ça fait une heure qu'elle cuit. Donc le bouillon est beau. J'ai retiré une demi-tasse de bouillon que je laisse à la température ambiante un peu. Puis ensuite, je vais mettre au réfrigérateur pour s'assurer d'avoir quelque chose de froid pour faire les grands-pères. Alors, maintenant, ce que je fais, pour ne pas que ça se réduise trop, je mets quand même un couvercle. Et comme ça, donc il y a moins de vapeur qui part, donc moins de liquide qui s'évapore. Ça fait une heure trente. Donc ici, ce n'est pas dans la recette, mais j'ai des petits bouquets de chou-fleur. Donc on ajoute. On ajoute sel et poivre. Alors, pour le fricot, le poulet doit être émietté, mais en petits morceaux. On est prêt à faire les grands-pères. Donc dans mon bol, j'ai une tasse de farine. On ajoute une cuillère à soupe de levure chimique, poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de sel et une cuillère à soupe de sarriette. On mélange. Une fois que mon bouillon a été tiédi, je l'ai mis au réfrigérateur. Donc là, il est froid. Donc on est prêt à l'utiliser pour faire les grands-pères. On pîtra un petit peu. J'ai ma pâte ici et j'ai un couteau et une fourchette. Un couteau et une cuillère. Je prends un morceau de pâte que je détache avec le couteau et avec la cuillère. Je l'en fais comme une boule et on la met dedans. Je détache avec le couteau et on forme avec la cuillère. Dès que c'est formé, on la met dedans. Je viens de mettre les derniers grands-pères. Donc on couvre et on poursuit la cuisson 7 minutes. On ne découvre pas pendant... C'était la recette de fricot de poulet. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.